Oui, mais il n'y a pas de lassitude parce que chaque projet est vraiment différent. D'ailleurs, c'est encore un lieu aussi en reconversion et ces lieux en reconversion nous emmènent toujours sur des pistes extrêmement différentes. Donc, même s'il y avait eu beaucoup de chantiers, c'est un peu un hasard des calendriers que des chantiers se finissent en même temps. Mais en tout cas, celui-ci, beaucoup de plaisir parce qu'il y a un projet aussi très personnel. On travaille pour un propriétaire particulier. Donc, on a moins de contraintes qu'avec une grande chaîne hôtelière aussi. Donc, voilà, un projet plus intimiste, plus personnel de retravailler dans les endroits existants parce qu'en fait, tout de suite, il y a un dialogue qui s'instaure entre le lieu et la réécriture du lieu. Et aussi parce que finalement, ces lieux existants, ils offrent de la liberté architecturale, des fois plus importante que dans un bâtiment concret. Là, j'ai beaucoup de hauteurs sous plafond. J'ai un lieu qui est atypique. Et malheureusement, ce n'est pas forcément de la faute des architectes, mais des fois aussi de la faute des réglementations qui s'empilent, la faute d'une économie qu'on recherche à optimiser. Mais souvent, les lieux nouveaux sont moins créatifs que les lieux anciens. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie satisfaction, une vraie jouissance à travailler dans ce type de lieu un peu atypique comme celui-là. Il y a premièrement, il y a de faire un produit hôtelier qui soit conforme par rapport à des normes, par rapport à des désirs d'une clientèle que je connais quand même bien. Donc, bien sûr, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un lieu qui doit être fonctionnel d'un point de vue qui doit permettre un travail pour des équipes derrière. Donc voilà, il y a une partie fonctionnalité qu'il ne faut pas oublier. Après, en termes d'esthétique, il y a un partage avec un client. Et si on est en phase, on va partager la même aventure. Et ici, dans ce lieu, c'est vrai que ça a été une belle aventure. On dit que le luxe dans notre métier, c'est d'avoir le bon client, le bon projet. Donc, c'est un projet luxueux ici. On essaye d'abord de définir quelle sera l'identité du projet et l'identité avec ses spécificités. Et après, on est obligé de travailler de façon conjointe sur tous les niveaux. Ne serait-ce que déjà, il faut placer des ascenseurs qui n'existaient pas. C'est mieux si l'ascenseur tombe au bon endroit dans les étages et aussi au rez-de-chaussée. Donc, c'est vrai que c'est un peu comme le gars qui fait des chansons. Il travaille sa musique et ses paroles. Là, c'est un peu conjoint aussi. Il faut travailler un peu sur tous les aspects du projet. Et en fait, c'est une pyramide qu'on monte avec beaucoup d'éléments au départ et qui s'affine au fur et à mesure des études. Si on parle de l'approche conceptuelle du lieu, il faut faire attention justement de rester sur ce fameux fil dont vous parlez. Donc, de bien l'avoir défini et de toujours être cohérent par rapport à cette approche. Parce qu'on est absorbé par tellement de détails à mettre au point, par tellement de problématiques techniques que souvent, on perd ce fil rouge. Et qu'en permanence, il faut se dire « Est-ce que je suis encore cohérent ? Est-ce que je veux dire encore quelque chose ? Est-ce que je donne du sens à mon projet ? » Et donc ça, il faut être attentif à tout moment pour rester sur le fameux fil rouge que vous évoquez. C'est réellement une alchimie. En fait, il y a des tas et des tas de facteurs. Vous savez que si vous avez un lieu, vous parlez peut-être plus facilement à quelqu'un qui est de trois quarts par rapport à quelqu'un qui est de face. Donc ça, c'est une étude de la proxémie. C'est-à-dire comment votre corps réagit par rapport à un autre corps. Donc ça, on est dans ce type de discipline. Après, vous avez de l'esthétique pure, votre rapport aux couleurs, votre rapport au volume. Donc, en fait, on n'arrive pas à tout décoder. C'est que l'expérience fait que cette alchimie se met en place ou pas d'ailleurs ou plus ou moins bien. Mais c'est ça qui rend magique ce travail. C'est qu'on travaille sur une alchimie et pas sur une équation. J'avoue qu'ici, je l'ai fait et que ça a été un vrai plaisir. Alors, je n'aime pas y rester trop longtemps parce que quand on y reste trop longtemps, on y voit les défauts. Par contre, d'y passer une nuit quand on a vécu dans un projet qu'on a construit, on va le percevoir d'une façon complètement différente. Et c'est très sympa. J'ai passé deux nuits déjà dans cet hôtel et dans des chambres différentes. Et chaque fois, du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa, même si je ne vais pas faire la promotion de mon projet. Dès que le projet est conçu, d'ailleurs, mes projets sont très fidèles aux images qu'on produit en amont de l'étude. D'ailleurs, chaque client me dit que c'est incroyable, c'est tout à fait conforme à ce que vous nous avez montré. Et donc, en fait, moi, dès que la partie conception est faite, j'ai une image extrêmement précise du projet. Et donc, je suis rarement surpris par le résultat, mais je suis impatient, par contre. Parce que je dis bon, c'est comme vous avez vu un super gâteau, vous avez envie déjà de le manger, vous n'avez pas envie d'attendre deux mois. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas deux mois, c'est deux ans. Donc, voilà, j'ai cette espèce d'impatience. Mais quand on a vraiment l'habitude de ressentir les volumes, quand on commence à connaître vraiment bien son métier, on a peu de surprises. Et voilà, on est plutôt dans une attente d'impatience que purement dans l'angoisse, même s'il y a quand même toujours quelques petites angoisses qui passent au fur et à mesure. Et des fois, c'est des angoisses qui nous feraient perdre le fil. On dit finalement, est-ce que j'ai bien fait ? Et souvent, je me dis non, non, reste fidèle à ce que tu avais projeté. Et ça s'est produit ici pour quelques éléments. Et finalement, je me dis oui, tu as bien fait, tu es resté fidèle et finalement, ça marche. Chaque projet est une espèce de bébé qu'on a un peu entre guillemets fabriqué, qu'on enfante plus ou moins dans la douleur. Ça dépend des projets. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport très, très spécifique. Alors après, peut-être qu'avec des enfants turbulents, il y a un moment où on n'a plus envie de les voir. Ça, ça arrive. Il y en a d'autres, peut-être. Mais il faut savoir les abandonner. C'est un peu comme les enfants, ils grandissent. Nous, il faut savoir. On a du mal, des fois, de quitter un projet. Mais bon, après, il faut savoir l'abandonner pour qu'il vive sa propre vie. Ce n'est pas seulement un travail de décoration, mais tout est en adéquation. les espaces, la décoration. C'est un projet très architecturé. Donc la décoration vient aussi par l'architecture. Et là, peut-être le fait d'être architecte pour ce type de projet m'a peut-être aidé aussi. Oui, c'est quelque chose qui permet d'accompagner un projet dans sa globalité, en fait. C'est avoir une vision peut-être plus en profondeur, pas tellement superficielle, mais il y a des architectes d'intérieur qui ont tout à fait ce type d'approche. Moi, à l'agence, j'ai eu longtemps des architectes. Aujourd'hui, comme on fait beaucoup d'architecture d'intérieur, j'ai plutôt des architectes d'intérieur. Mais voilà, il y a cette dimension. D'ailleurs, en général, ils n'aiment pas qu'on les appelle décorateurs. C'est des gens... C'est tout un travail qu'on fait sur vraiment la qualité de l'espace. Ça passe par les finitions, ça passe par la décoration, mais ce n'est pas que ça. Je pense que quand même, même dans un hôtel, les parties communes, donc le hall, les parties à vivre sont quand même les plus importantes. La chambre, en fait, elle a un côté plus fonctionnel, même si ici, elles sont très élaborées. Mais je pense que d'une façon générale, les parties communes dans un hôtel signent l'identité du lieu. Et puis, aujourd'hui aussi, c'est intéressant que les gens redescendent des chambres, partagent une convivialité dans les parties communes. Donc, je pense que les parties communes sont quand même les plus importantes dans un hôtel. Il y a un hôtel qui est assez emblématique, qui est les Cures Marines de Trouville. C'est donc à Trouville, à côté de Deauville, tout l'arrière du casino historique de Trouville. Donc ça, c'est assez emblématique comme projet. Mais à côté de ça, on travaille au Parc des Princes pour refaire l'intérieur du stade du Paris Saint-Germain. Pour les amoureux de foot, c'est aussi un projet emblématique. On vient de finir un projet au Stade de France aussi. On a plusieurs aussi, c'est nouveau pour moi, mais des nouveaux sièges sociaux avec une approche justement très hôtelière sur une nouvelle façon de travailler. Donc voilà. Et puis, bien sûr, je continuerai à faire des hôtels. Bien sûr. Pas de caméra et pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...